Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui le thème ça sera est-ce que le day trading est plus rentable que le swing trading ? C'est une question qui revient très fréquemment donc on va y répondre dans cette vidéo. Mais avant de commencer, clique sur le lien en description si tu t'intéresses au trading ou si tu débutes. On t'a préparé avec le pack Starter Aria qui est gratuit, 33 vidéos de formation pour découvrir le trading. Donc voilà, maintenant je te propose de t'installer confortablement dans ton fauteuil, on commence tout de suite. Pour répondre à cette question de façon efficace et totalement objective, il faut analyser les deux types de trading et voir les pour et les contre de chacune des façons d'intervenir sur les marchés. Quand vous faites du day trading, votre position devra absolument être fermée avant la fin de la journée. Le day trading est adapté aux personnes qui veulent trader sur le court terme et qu'ils ne veulent pas avoir une exposition overnight. Statistiquement, on a à peu près 20% des séances de day trading qui sont rentables, d'accord ? C'est-à-dire que sur un mois calendaire où il y a 20 séances de trading ouvrées, vous avez 4 séances de trading où statistiquement, il est possible de gagner de l'argent sur le long terme et le reste du temps, vous serez soit flat, soit perdant sur vos séances de day trading. Vous l'aurez donc compris, les séances de day trading où il est rentable pour trader sont donc rares. Il faut avoir une patience de chasseur et être zagué justement de ces 4 séances de trading par mois statistiques, bien évidemment. À certains mois, vous aurez 8 séances de day trading qui seront rentables et d'autres mois, 0, ce qui compensera sur le long terme. Le swing trading est un type de trading qui est beaucoup plus lent, progressif et donc sur lequel il faudra beaucoup plus de patience. Les personnes qui font du swing trading disposent généralement d'un capital plus élevé que celles qui font du day trading, ont plus de patience, des fois plus d'expérience et vont générer beaucoup plus d'argent parce qu'ils ont beaucoup plus de capitaux. Quand vous faites du swing trading, les mouvements que vous cherchez à aller atteindre sont beaucoup plus amples, beaucoup plus grands et il faut encore beaucoup plus de temps pour que vos objectifs soient éventuellement réalisés. Donc, il faut trader avec un plus gros capital. Vous l'aurez donc compris, le day trading est souvent choisi par les personnes qui ont un peu moins de capitaux et le swing trading par des personnes qui ont un peu plus de capitaux. Au final, vous aurez donc compris que le day trading et le swing trading s'adressent à d'autres types de personnes différentes. Dans les deux cas, il faut de l'expérience en trading. Vous avez une marge d'erreur qui est plus intéressante à exploiter en swing trading car le swing trading pardonne beaucoup plus l'erreur aux débutants. Nous avons d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet, je vous invite à la revoir. Mon avis sur la question est très simple. Si vous me demandez quel est le type de trading le plus rentable entre le day trading et le swing trading, je vous dirais que cela dépend de votre expérience. Si vous êtes un trader expérimenté, le day trading sera une discipline extrêmement rentable et pourra vous procurer de l'argent à court terme à condition de sélectionner les bonnes séances rentables et d'avoir effectué un travail de préparation en amont. Si vous êtes débutant, le swing trading sera beaucoup plus rentable pour vous car il tolère une marge d'erreur, il vous donne une marge d'erreur beaucoup plus grande. Vous avez plus de flexibilité, si vous êtes trompé sur vos positions, si vous êtes un peu moins préparé lors de votre séance ou lors de vos séances de trading, le swing trading vous pardonnera beaucoup plus vos erreurs que le day trading qui est beaucoup plus exigeant et qui demande beaucoup plus d'expérience et de rigueur. Le day trading sera donc plus rentable pour les traders expérimentés, le swing trading sera donc beaucoup plus rentable pour les traders débutants. C'est déjà la fin de la vidéo, la team, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis sur le sujet. Dites-moi si vous pensez que le day trading est plus rentable que le swing trading ou l'inverse. Moi je vous ai donné ma réponse, expérimentez des trading, vous ferez de l'argent. Débutant swing trading, c'est beaucoup plus adapté. On pourra en débattre bien évidemment dans les commentaires ensemble. Lâchez un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne. Je vous retrouve sur cette même chaîne YouTube pour une prochaine vidéo. A très vite, ciao ! Merci. Merci. Merci.